Salut à tous, c'est le WChallenge, je suis très heureux d'être avec vous pour cette troisième vidéo de la série Comment créer un bouton Java La dernière fois, quand on a programmé, on pouvait voir qu'il y avait un petit problème au niveau de l'indépendance des différents boutons On pouvait cliquer sur tout Et ça poserait un gros problème sur quand on appuyerait sur valider Comment l'ordinateur choisit entre rapide, moyenne et lente Avant de créer la dépendance entre ces différents boutons Je vais vous expliquer un peu le code Donc il faut savoir que si vous écrivez ce code là, on obtiendra exactement la même chose que pour l'interface graphique Sauf que nous, vu qu'on utilise Windows Builder, on a l'interface graphique qui peut être créée d'un point de vue visuellement Mais il faut savoir que si vous tapez ce code brut directement dans une classe Eh bien, il n'y a pas forcément besoin de l'interface graphique à côté Sauf que moi, j'avais envie d'utiliser ça Et en plus de ça, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je trouve ça bien plus visuel Donc là, on peut tout simplement voir que là, par exemple, on a les différents objets qui sont JRadioButton Donc là, on peut voir que nous, on en avait 6 Pardon, excusez-moi Donc là, on peut voir qu'on en a bien 6 Ensuite, les JLabels Donc là, on a 3 JLabels Donc c'est normal, c'est bot 1, vitesse et temps Et puis notre JButton qui est juste ici On peut voir là, par exemple, qu'on a l'association entre le blanc du validé, le yellow du background Et là, tout simplement, les 4 chiffres, pardon Donc ici, ici, ici C'est tout simplement à quelle position sont mis les différents boutons Et donc là, Continent Pan, c'est tout simplement, on vient ajouter ce bouton-là à Continent Pan Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser d'autre ? Le 5555, c'est tout simplement la marge qu'il y a autour de notre fenêtre Color Blue, c'est le background Donc du coup, tout simplement le bleu Et ensuite, ce qui va nous intéresser d'autre, là, c'est par exemple la taille de la fenêtre Donc si vous voulez faire quelque chose de plus petit, c'est ici qu'on s'y intéresse Ou plus grand d'ailleurs Et ça, tout simplement, exit and close C'est qu'on doit la fenêtre à temps qu'on mette fermée pour tout simplement éteindre le programme Donc, pour petit rappel en 2 secondes Ce que j'ai dit, c'est qu'on va créer une dépendance entre ces différents boutons Quand je dis une dépendance, ça veut dire que quand on appuie sur celui-là, celui-là doit être désélectionné Bien entendu Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple Donc on va se mettre directement après tous les boutons qui ont été créés Et on vient utiliser tout simplement l'objet qui s'appelle buttonGroup Donc là, tout simplement, on va écrire buttonGroup Et on va créer un groupe qui s'appelle... Qu'on crée l'objet, on va l'appeler groupe tout simplement Et on va dire que c'est un new Et là, on appelle la fonction buttonGroup Donc ça, ça permet tout simplement de venir mettre dans un même groupe Les différents boutons JRadioButton Donc là, d'ailleurs, tous les boutons différents Mais c'est juste que là, on l'applique à ça Donc là, on vient mettre ImportButtonGroup Donc voilà Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va ajouter à ce groupe qu'on a créé Donc à cet objet-là, les différents boutons qui nous intéressent Avec lesquels on aimerait créer une dépendance Donc là, on vient mettre groupe.add Ensuite, on vient mettre les parenthèses On met un point virgule Et ensuite, donc là, on enlève le petit B Ah, le petit B On ferme Et ensuite, on vient tout simplement mettre des copiés-collés Parce que nous, on a besoin de créer pour trois boutons Donc là, on a notre premier bouton qui est ici Donc qui est pour rapide, moyenne et lent Donc là, c'est ça qu'on a envie C'est avec ces trois boutons qu'on a envie de créer une dépendance Donc là, on vient mettre le premier ici Le deuxième, tout simplement là Et le troisième, je crois, qui s'appelle Donc là, on va remettre la même chose Sauf que c'est underscore et 1 Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà, là, on va essayer tout simplement de voir si ça marche bien Donc là, on peut voir que maintenant, on a bien une dépendance Donc quand on sélectionne moyenne La sélection rapide est tout simplement désélectionnée Donc là, maintenant, ce qui va nous intéresser C'est de créer aussi une dépendance avec le deuxième groupe Donc on va tout simplement l'appeler groupe 2 Et donc là, maintenant, il faut bien mettre groupe 2 ici Parce que tout simplement, on va ajouter nos nouveaux boutons À notre nouvel objet, bouton group Qui s'appelle maintenant groupe 2 Donc, ce qui va nous intéresser, c'est 30 minutes, 2 heures et 6 heures Donc là, on vient prendre les différents éléments On vient mettre un copier-coller ici Le deuxième, c'est celui-là Et je pense que le troisième s'appelle RBT groupe 2 1 Donc du coup, hop, on a juste à faire un copier-coller là Hop, supprimer Et puis le dernier, on vient juste reprendre l'underscore 1 Et puis voilà Donc là, on a bien ajouté groupe 1, groupe 2 Donc ça, c'est parfait Donc on a juste à mettre, comment dire À sélectionner le programme, pardon À compiler le programme Et donc là, on peut voir qu'il y a bien une dépendance Entre rapide, moyenne et lent La deuxième chose, c'est que là, on a bien une dépendance Entre 30 minutes, 2 heures et 6 heures Mais on n'a pas la dépendance entre la vitesse Et le temps d'exécution Donc voilà Au prochain épisode, on va voir tout simplement Comment associer nos différents boutons En fait, quand on va mettre le bouton valider Comment exécuter le programme Et tout simplement compiler notre programme Voilà, c'était le W Challenge À la prochaine vidéo Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !